On développe une identité en faisant en sorte que la visibilité soit la même pour tout le monde et qu'il y ait vraiment des compétences tout à fait transversales, identifiées par une personne. Or, c'est vrai qu'il y a eu une tendance en héno depuis des dizaines d'années à répartir non pas tellement des compétences, mais répartir des sous-régumes. Ce n'est pas un signe qui est favorable, ce n'est pas un signe qui cultive une identité du héno. Le passé est difficile pour le héno puisqu'il est composé d'entités qui furent indépendantes l'une par rapport à l'autre pendant des siècles et des siècles. Mais voilà, je crois qu'il faudrait à cet égard réfléchir davantage à globaliser un certain nombre de problématiques à l'échelle de la province. Sinon, ce sont des intercommunales à but spécifique qui, progressivement, vont absorber, réaliser toute une série d'initiatives qui auraient pu mener à bien les provinces. Mais vous savez que la nature a horreur du vide et que quand le vide existe, d'autres s'en emparent. Avec cette différence, les intercommunales, où j'en conviens, ne sont pas nécessairement des institutions tout à fait démocratiques. C'est un vaste débat et j'admire que la province de Héno ait décidé d'entamer ce débat dans l'esprit d'ouverture, qui est le sien quand on voit le programme qu'elle développe dans les semaines qui viennent. C'est de trouver des activités, des finalités originales, où il est prouvé que la province apporte un plus. Je crois que c'est dans cette direction-là, trouver des spécificités, qu'il faut s'orienter. ... ... ...